bienvenue dans l'interview culture aujourd'hui c'est mercredi jour de sortie ciné et parmi elle un véritable film coup de coeur avec franck gastambide damien veut changer le monde c'est le titre du film et pour nous en parler nous avons le plaisir d'accueillir son réalisateur xavier de choudins bienvenue xavier alors qu'est ce que ça raconte ce film damien veut changer le monde ça raconte l'histoire de damien qui est un pion dans une école et qui se retrouve confronté à un enfant qui va être reconduit à la frontière et il n'a d'autres solutions et que de le reconnaître comme son fils pour le lui permettre de rester en france lui permettre de suivre une scolarité et puis ben cet engagement en fait ça va complètement un le bouleverser et puis aussi bouleverser son entourage sa famille mais également ses amis voilà si on parle de sa famille justement lui il vient de par an très engagé très engagé trop engagé trop voilà ça peut-être les perdre le papa c'est patrick chenet dans le film donc lui sont vrai eux ils sont vraiment de gauche la fille donc la soeur incarnée par camille lelouch elle elle a pris le pli inverse voilà défendre les puissants voilà en réaction à la mort de sa de sa maman voilà ça c'est un petit prologue au début du film très rapide voilà donc elle est avocate et donc damien il vit sa vie ouais un peu comme un déserteur voilà il s'est dit bon voilà j'ai j'ai il a refusé un peu cet engagement voilà et puis il se retrouve confronté donc il va y avoir une réaction et puis je voulais que ce personnage puisse évoluer totalement de le faire partir au début du film le faire complètement évoluer et et devenir il va devenir père mais au delà de ça voilà il va aussi complètement s'ouvrir à un engagement qui pensait pas pouvoir à nouveau embrasser dans sa vie et il est totalement transformé par ça et et voilà et puis c'est une chance aussi d'avoir eu franck gastambide qui a accompagné vraiment ce projet et qui surtout a mis voilà sa 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 notoriété au service d'un sujet fort c'est ça qui était et en plus on le voit souvent dans des rôles un petit peu d'action et tout ça lui va tellement de comédie c'est assez romantique moi je vous propose tout de suite de regarder un extrait du film oui regardons j'ai un peu merdé avec un gosse comme ça t'as un peu merdé avec un gosse qu'est ce t'as foutu eh mais bon ça va pas pourquoi tu t'en suis comme ça maman elle a pas les papiers on va être expulsé aujourd'hui vous avez pas les papiers ou c'est tout le temps un gosse avec sa maman qui vont être conduits à la frontière je comprends oh putain j'ai eu peur j'ai cru que c'était grave je veux juste aider moi c'est pas permis ça si tu veux nous aider il faut reconnaître pas ça donc vous reconnaissez être le père de bassade oui ça y est c'est bon chérie c'est fait bonjour on est au courant de ce que tu as fait on veut la même chance que basade et sa maman mais on va trouver une solution il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on trouve d'autres pères ce qu'on s'apprête à faire là ensemble c'est enfreindre la loi on s'en souviendra de ce jour là ça va ma chérie rappelez papa je viens reconnaître ma fille elle dit il y a djanic il y a djanic il y a djanic on s'est un peu fait dépasser son seul délit c'est celui de la solidarité j'aurais aimé juste une fois réussir à faire un truc bien jusqu'au bout quoi xavier vous posez une question vraiment très intéressante c'est faut-il enfreindre la loi quand on considère qu'elle n'est pas juste bah oui enfin surtout agir avec le coeur pas trop réfléchir c'est l'idée aussi de pour être un héros aujourd'hui voilà est ce que il faut pas avoir une grande part de naïveté c'est le cas de damien qui ne réfléchit pas qu'il se retrouve face à un enfant il se dit bon voilà j'ai pas d'autre solution ok j'y vais qu'importe les conséquences finalement et c'est un délit ça s'appelle le délit de solidarité exactement c'est quand même incroyable c'est absurde il faut dire que cette histoire elle est basée sur une histoire vrai oui c'est dans la presse j'avais vu un homme qui avait reconnu effectivement 117 enfants de sans papiers sauf qu'il faisait partie d'un réseau de mafieux pour chacun des enfants les allocations familiales aux mamans donc c'était une histoire voilà un peu affreuse et puis je me suis dit mais s'il y avait un homme un seul qui pouvait voilà par bonté d'âme se dire ok je vais le faire je vais le faire parce que ça en vaut le coup faut savoir qu'il ya à peu près 20 mille enfants de sans papiers aujourd'hui qui sont scolarisés en france soit voilà et qui veulent justement c'est je trouve que vous réhumaniser le concept du sans-papiers c'est devenu un concept et voilà vraiment aller voir damien veut changer le monde c'est vraiment un film formidable des merveilleux acteurs ceux qu'on a cité aussi mais on peut citer aussi mélissa suzenne qui joue le rôle de la main la maman de la maman de selma qui est le rappeur et qui est l'ami de damien exactement merci beaucoup on vous souhaite énormément de succès pour ce film c'est le jour j exactement on se retrouve demain pour une nouvelle interview culture